salut tout le monde je m'appelle jeffrey et dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec la modélisation de nos guns dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à modéliser une pièce assez particulière tout simplement parce qu'il s'agit d'un fil métallique cette pièce est particulière tout simplement parce que la primitive de base que nous allons utiliser ne sera ni un cylinder ni un cube comme dans les vidéos précédentes mais sera en fait une paf donc une curve alors je disais que c'est cette pièce que l'on va réaliser cette pièce métallique qui se retrouve ici cette vidéo contiendra probablement quelques timelapse tout simplement parce que réaliser cette forme spirale sera assez compliqué ce sera aussi une manoeuvre assez complexe pour la réaliser en peu de temps donc pour ne pas vous perdre de temps j'ai décidé de mettre un timelapse quand même sur certaines parties donc on va importer cette fameuse curve dont shift a on part dans les curves et on va utiliser la paf on va scaler il va faire G on zoom et on va scaler encore on va faire G nous allons faire une rotation sur l'axe des Z de 90 degrés donc RZ 90 degrés du pavé numérique on va aller en wireframe et on va placer cette première curve ici là on revient en solide et on repart bon on reste en objet mode et en objet mode dans les paramètres de la curve vous allez venir ici là dans Geometry et nous on va s'intéresser beaucoup plus au bevel donc je vais d'abord appuyer à toucher slash pour placer nos paf au premier plan et nous allons augmenter le fart diff afin de pouvoir augmenter l'épiceur de notre paf et que là maintenant on a de l'épiceur on va appuyer à toucher slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et on va aller en wireframe afin de pouvoir vraiment visualiser notre paf on va venir ici augmenter l'épiceur et on va faire G afin de placer ça là on va encore un peu monter l'épiceur comme ça je pense que là c'est plutôt bon on va juste faire un petit G pour placer ça vraiment ici ok on va revenir en solide et nous allons à présent cacher notre image de référence donc là on la cache et on va aller en vue dessus dans set on va aller en agent mode et on va aller en wireframe bon là comme ça on va maintenant faire une extrusion comme ça dans E pour pouvoir créer une sorte d'arrondi là comme ça et on va maintenant revenir en vue de face en vue de face nous allons extruder alors en wireframe d'abord nous allons nous allons déplacer ce artiste comme ça vers le haut donc pour déplacer c'est la touche G comme ça et avec G encore donc on va extruder en vue de face et on va arriver ici on repart sur la vue de dessus et on va extruder donc extruder en encrant en cherchant à mettre des arrondis alors ici on arrange un peu on arrange un peu cet arrondi et là et là et là on vient ici on déplace comme ça comme ça on part sur la vue de face toujours on va vraiment regarder si ça correspond bien si ça ne correspond pas on fait C pour sélectionner tous les artistes là et on déplace un peu comme ça vers le bas en solide on regarde à quoi ça ressemble ok on repart sur la vue de dessus et on va extruder donc on extrude comme ça on extrude et on arrive là on repart en vue de face on revient en solide et on va aller en vue de profil donc ctrl 3 ou alors 3 tout simplement si vous voulez on va extruder E on extrude encore E ici on demeure là on dit comme je vous l'ai dit précédemment et on déplace comme ça il faut au moins ce que notre paf puisse être plus ou moins collé à plus ou moins collé au manche de notre pistolet donc on recule un peu ici comme ça et comme ça on repart sur la vue de face et on va arranger ici donc on fait comme ça ici on va faire G alors on sélectionne ce point on va faire G là 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 ici on va faire G on place nos vertices comme ceci comme ça bon là on vient de faire le premier détourage là c'est pas mal donc euh pour la suite je ferais sûrement ça en en timelapse et nous allons continuer avec la modélisation du second fil métallique en utilisant la même méthode euh on va passer en timelapse pour réaliser facilement la forme qui se retrouve ici en haut nous allons sélectionner notre curve nous allons aller en engine mode et en engine mode on va sélectionner ces deux vertices on va s'assurer ici en haut que ce soit bien media point qui soit activé et nous allons euh 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 tout d'abord cacher l'image de référence mais c'est pas nécessaire référence ici on va aller en vue de profil et on va aller en vue de profil Et ensuite, on va faire R, Z. Comme ça. Bon, ici, on peut les mettre là en bas. Ici, également. On fait E, Z. Comme ça. Ensuite, R, Z. E, Z. R, Z. E, Z. E, R, Z. Comme ça. Bon, là, en vue de face, on a ça. C'est plus ou moins conforme. On peut faire comme ça. Si la R, T est co-grande, on select. On peut activer le Proportional Hitting. Avec O. Et on déplace un peu comme ça. C'était tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. De la partager à vos amis. De vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501